Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop ravie comme d'habitude de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on parle haul on parle craquage solde mais en belgique oui si vous me suivez depuis quelques temps vous avez vu mon dernier vlog où avec les copines on est parti faire du shopping en belgique puisque au mois d'août les soldes en belgique ont commencé et du coup on voulait voir Ella et on s'est dit que c'était l'occasion de faire de shopping là bas donc on était Ella, Lily du instagram, Lily Auré, Ella de la chaîne youtube Ella rayon soleil et Emma de la chaîne youtube Emma cup du coup je vous mettrai les copines en barre d'infos si je n'oublie pas sinon n'hésitez pas à me le rappeler parce que j'ai vraiment des fois des trous dans la tête j'ai tendance à oublier plein de choses et on a craqué dans plusieurs magasins en belgique on a été chez Rituals, D, chez Crudevat, chez Action elles elles ont été aussi chez Paris XL il y a aussi Ella qui a été chez The Body Shop il y avait vraiment de jolis soldes après c'était le début des soldes donc il n'y avait pas vous savez des fois moins 10% supplémentaires des choses comme ça mais il n'y avait pas forcément les mêmes soldes en belgique qu'en France elle par exemple on a été chez H&M bon je sais pas si je vous montrerai parce que j'ai pas là les choses que j'ai acheté à part la robe pour ma fille mais je vous montrerai peut-être vite fait mais chez H&M par exemple il n'y avait pas forcément les mêmes vêtements qu'il y avait en France chez Rituals il n'y avait pas les mêmes promos qu'en France donc ça peut être intéressant si vous êtes frontalière d'aller un petit peu voir ce qui se passe aussi en Belgique je vais commencer dans le désordre je pense parce que comme j'ai tout réuni dans deux sacs pour le transport je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre mais bon chez Rituals j'ai craqué que pour deux choses une chose qui n'était pas soldée du tout oui ça se retrouve comme ça tout le temps mais honnêtement j'avais envie de les acheter depuis très longtemps et puis là c'était l'occasion j'ai pris une recharge pour mes avec les petits bâtons là vous savez les sambons les diffuseurs dans la pièce j'ai déjà testé une fois ces petits trucs là et honnêtement je trouve que ça diffuse vraiment vraiment bien donc comme j'ai gardé la petite bouteille et effectivement je l'ai retrouvé je vais pouvoir la remplir elle m'a dit de couper les bâtons à la taille de ma petite bouteille parce que moi c'est le petit format que j'ai et de remplir donc ça diffusera ça diffuse très 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 bien dans un couloir ça sent divinement bon donc ça je suis trop contente chez Rituals j'ai repéré une palette quand j'y suis allée quand je suis allée voir pour les bâtonnets et tout ça et après et là quand elle est revenue me rejoindre en disant bah qu'est-ce que tu fais Karine là t'en mets du temps et bien je lui ai dit regarde cette palette elle a l'air trop bien et tout et est-ce que je la prends j'hésitais parce qu'on pouvait pas swatcher et honnêtement elle m'a dit elle a l'air bien et tout vraiment elle a l'air jolie rien qu'elle m'a dit ça je me suis dit bon allez vas-y Karine prends la en fait j'hésitais vraiment beaucoup mais j'allais vraiment la prendre j'étais vraiment très 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 motivée pour la prendre comme en ce moment je suis très nude et bien du coup c'était vraiment ce qui me correspondait donc c'est une petite palette comme ça qui fait teint et yeux palette pour le visage et les yeux Miracle Glow donc en plus il y a du glow vous savez moi j'aime bien donc packaging tout brillant comme ça honnêtement ils sont très jolis les packaging bon ça met des traces de doigts partout mais il y a de l'effort je trouve vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois quand je vous présente des produits Rituals en make-up vous étiez étonnés qu'ils fassent du make-up mais ils ont vraiment pas mal de choses en make-up il y avait des rouges à lèvres en ce moment d'ailleurs tout le make-up à Rituals en Belgique était soldé tout le make-up Rituals alors qu'en France il n'y a que quelques rouges à lèvres, quelques trucs il n'y a pas tout là vraiment vous aviez tout 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 le make-up donc cette palette elle ressemble à ça je ne sais pas si ça va lui rendre justice cette vidéo mais on a un bronzer, un blush et trois fards à paupières je trouve que voilà c'est la palette beauty to go honnêtement le blush là il est juste merveilleux c'est ce que je porte aujourd'hui il est vous voyez c'est un rosé avec du glow doré à l'intérieur il est juste trop beau le bronzer il est un chouïa orangé pour moi je trouve mais il se travaille bien il est quand même tout doux donc là j'ai tout utilisé aujourd'hui même les trois fards à paupières là ils sont divins c'est ce que je porte sur les yeux c'est genre la palette parfaite pour tous les jours tous les jours donc dans les fards à paupières vous avez trois couleurs un mat qui est ici c'est un marron un marron froid et j'aime bien et ensuite on a deux couleurs irisées et honnêtement la pigmentation la pigmentation je vous fais le bronzer la couleur la plus claire et le blush comme ça vous pouvez voir regardez moi ça là c'est le blush vous avez vu c'est un rose doré et la couleur la plus claire là et je l'ai même utilisé en highlighter la couleur la plus claire en la mettant un petit peu sur mon nez et tout mais j'adore j'adore là c'est vraiment 14 euros au lieu de 30 euros et coup de coeur du coup Ella elle l'a prise et Emma l'a prise mais il n'y en avait plus dans le magasin donc Ella lui a prise dans un autre magasin un autre jour et voilà on est 3 sur les 4 à avoir craqué moi je suis trop contente je crois que c'est ma plus belle trouvaille en Belgique Shady on a craqué pour pas mal de petites choses déjà son solde parce que oui quand on va dans les magasins comme ça on achète aussi son solde et en Belgique on trouve des marques on trouve pas forcément en France en tout cas moins facilement Ella a offert ce blush là à Lily dans un soap surprise et du coup il me faisait envie c'est le Luminoso le 05 c'est des blushs méga connus chez Milani et du coup je l'ai pris il était à 11 euros chez Di donc c'est pas à donner mais c'est un vrai blush pêche il a l'air très joli vraiment poudreux enfin poudreux comment dire avec cet effet poudré plutôt et en même temps il a l'air lumineux donc j'ai hâte de tester parce que je suis pas fan de ces blushs là de chez Milani mais moi j'aime pas ceux qui sont marbrés lumineux un peu dorés donc là il a pas de reflet doré donc on verra sur le visage j'ai hâte de tester pas soldé j'ai pris ça sous l'influence d'Ela oui et là en magasin elle nous influence énormément c'est un truc de dingue elle nous a dit regardez je l'ai trouvé et tout elle est trop belle et c'est vrai que vous êtes heureuse à me dire que vous voulez que je teste un peu des make-up petit prix ou en tout cas des marques petit prix donc là c'était 5,99 la palette elle est juste trop trop belle ça se présente comme ceci c'est un peu comme les palettes de make-up révolution donc pour 6 euros ça me dérange pas je trouve ça très bien et c'est vrai qu'il y a différentes textures à l'intérieur on a vraiment il y a des petits marbrés il y a des glitters là vous avez des jolis mattes c'est dans les tons rose froid et du rose un petit peu chaud vous avez du prune vous avez cette espèce de rouge un peu là les palettes un peu rouge bordeaux ouais rouge bordeaux je trouve donc ça si ça vous dit si ça vous intéresse vous en ferez un retour si vous voulez un make-up avec ça n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à me réclamer des make-up un peu plus petit prix donc je vais essayer de faire l'effort c'est pas que j'aime pas ça c'est vrai que je me tourne moins vers les petits prix j'ai tendance à aller vers des marques qui me plaisent tout de suite plus mais celle-ci c'est vrai que pour 6 euros elle était très très belle j'ai oublié de vous trouver cette petite merveille Organic Rose Oil donc c'est à base de rose c'est un lip scrub pour les lèvres à moins 50% de chez Physician Formula 1 donc il m'a coûté 4 euros au lieu de 8 ensuite chez D on a pris que des choses soldées moi j'ai craqué pour ce produit là de chez Root Cosmetics j'en ai déjà un que Ella m'a offert qui est une teinte un peu un violet vraiment rempli de paillettes d'ailleurs je crois que c'est un qui fait partie de notre lot parce qu'avec Ella et Lily Auré on a décidé de vous faire un big lot je vous mets l'image tout de suite du lot que vous pourrez gagner sur Instagram alors je suis désolée c'est surtout pour Instagram mais n'hésitez pas à nous rejoindre vraiment toutes les 3 sur Instagram pour gagner ce big lot on vous a mis du Too Faced du Root Cosmetics du Wet n' Wild des marques que vous n'avez pas forcément tout le temps autour de vous et on a essayé de faire un big lot avec plein 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 de trucs toutes les 3 on s'est réunis c'est pour ça qu'on s'est vus aussi on a réuni le lot et vous pouvez retrouver tout ça sur Insta donc j'espère que ça vous plaira donc dans ce lot vous avez aussi un petit truc comme ça ça s'appelle les Stardust c'est des Diamond Topper donc vous pouvez les utiliser sur les yeux mais aussi sur les lèvres c'est vraiment des Topper celui-ci il a l'air d'être rosé doré je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir parce que chez D tout est barricadé bon je me suis enfin débarrassée de tous les scotches et tout parce que chez D il scotche trop sachant qu'à l'intérieur le produit était déjà barricadé donc c'est la teinte cosmique c'est un joli rouge avec des reflets un peu dorés il est juste magnifique donc comme je vous l'ai dit c'est un Topper que vous pouvez utiliser sur les lèvres mais aussi sur les yeux c'est à vous de voir moi c'est vrai que je les utilise principalement sur les lèvres en fait comme ça il ressort vraiment doré avec des reflets roses mais c'est rigolo ça c'est un peu diochrome il est très très beau il y avait plein de couleurs différentes j'ai vraiment hésité à en prendre d'autres mais j'ai résisté et il était à moins 50% de 7,50€ donc autour de 3,75€ ça doit être soit à peu près 3,75€ j'ai pris aussi de Root Cosmetics des glitters des sortes de gloss glitters que j'adore ça s'appelle les Glit & Glow et honnêtement j'en ai déjà acheté un quand j'étais en Belgique ils étaient à combien ceux-là je crois qu'ils étaient autour aussi de 7€ et là moins 50% donc ça revenait aussi à 3€ et j'ai pris la teinte Red My Lips et Tease Me donc un peu il y en a un que c'est un pêche l'autre c'est un joli rose c'est vraiment en plus c'est des tout petits formats vous pouvez glisser dans le sac à main ils sont très beaux donc le pêche il est ici et le rosé est ici et c'est vraiment les teintes que j'adore utiliser quand j'ai envie de mettre un petit truc un peu glow et en plus il y a des paillettes mais ils tiennent hyper bien ces gloss ils dérangent pas sur les lèvres je les aime beaucoup donc là à moins 50% j'ai pas résisté et pour finir Ella qui a l'oeil encore une fois c'est vraiment madame qui a le zeuil elle trouve tout c'est un radar dans les magasins elle a trouvé cette palette là elle aussi elle l'a acheté donc à moins 50% la Mega Glow de chez Wet n Wild une palette d'highlighter et honnêtement pour 6€ ça valait le coup il y a à l'intérieur 4 highlighters totalement différents vous voyez dans les tons rosés dorés blanc ils sont vraiment très beaux vraiment magnifiques donc ça je sais que les highlighters Wet n Wild sont vraiment top donc ça je suis trop contente j'ai racheté à Ella cette palette là parce qu'elle l'avait en double elle l'avait reçu je crois dans un mystery bag etc donc pour 5€ je l'ai racheté c'est la fameuse palette de la Wild Animal Palette moi j'ai pas trop craqué pour ces palettes là de Makeup Revolution mais là 5€ ça valait le coup elle me l'a montré donc en vrai ouverte j'ai swatché un petit peu et ça m'a conquise je vais vous montrer tout de suite l'intérieur le packaging se présente comme ça tout en mode léopard là et l'intérieur se présente comme ça et les swatchs étaient vraiment beaux quand j'ai swatché celui-là c'est une très 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 jolie palette il y a des irisés il y a des mattes la pigmentation elle avait l'air quand même d'être là donc ça va être mon prochain test encore une fois oui j'ai des tests à faire chez Crudevat il y avait des réductions alors il y avait pas mal de petites choses à moins 50% mais j'ai pas trouvé mon bonheur au niveau make-up et tout j'ai pris juste des petites mousses de douche en panda et en licorne pour mes enfants j'ai aussi trouvé ça pour ma fille deux petits t-shirts débardeurs pas de patrouille à 1,20€ en fait au lieu de 2,50€ donc c'était pas très cher et c'était surtout pour le mettre soit en pyjama parce qu'il fait très chaud soit en dessous des pulls pendant la mi-saison donc ça c'était vraiment 1,25€ les deux petits t-shirts j'ai pris beaucoup de produits pour les cheveux j'ai Crudevat j'ai craqué il y avait des offres comme ça 3 produits de cette gamme là 3€ donc j'en ai pris 3 évidemment il y avait le shampoing spécial boucle l'après shampoing spécial boucle et j'ai pris ensuite le masque capillaire pour les longueurs et les cheveux abîmés donc ça va être une prochaine routine j'aime bien varier vous avez dit que j'étais en mode 100% naturel bon là avec la chaleur mes cheveux mes boucles ne ressemblent à rien parce que je les ai attachées vu que j'avais très 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 chaud pendant ces 40 degrés mais après je pense que je vais varier entre produits naturels et produits un petit peu moins celles-ci elles sont un peu moins naturelles mais j'ai pris la gamme aussi qui était 98% naturelle de chez Crudevat qui est évidemment un tout petit peu plus cher parce que là c'était 2,40€ le shampoing et 2,40€ l'après shampoing c'est la gamme à l'avocat à l'huile d'avocat c'est une bouteille en plastique recyclé et elle sera elle 100% recyclable aussi et c'est 84% d'origine naturelle donc et celui-ci 95% d'origine naturelle donc il y a de l'effort je trouve et c'est vraiment pour les cheveux abîmés donc ça ça servira aussi oui je sais pas pourquoi à Crudevat j'ai pris que des cheveux que des produits capillaires quasi j'ai pris quasi que ça j'ai pris aussi une mousse de douche comme ça si vous avez vu mon vlog et là on m'en a offert une une mousse de douche à la noix de coco mais j'en ai repris une deuxième parce que ça c'est le genre de produit que j'adore utiliser ma fille elle adore ce genre de texture là sous la douche tout comme moi donc une deuxième ça fera pas de mal au pire ça servira l'année prochaine si on a pas tout utilisé là et j'ai pris aussi avec ma petite Lily le coconut le beurre à la noix de coco puisqu'il y avait une off si on en prenait deux ça revenait à 4€ donc ça faisait 2€ le baume et honnêtement quand je l'ai senti j'ai dit ok je vais en prendre un moi aussi il sentait trop 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 bon pour celles qui aiment évidemment l'odeur de noix de coco j'avoue que moi j'aime bien ça donc j'ai pris beaucoup de choses à noix de coco et pour finir pour les ongles j'ai pris deux petits produits vous savez là j'ai mis des semi-parmanent sur mes ongles je sais pas si j'enlèverais à l'institut ou si je le ferais moi-même mais en tout cas si je veux le faire moi-même j'ai pris ce qu'il fallait donc le nail polish remover avec acétone donc un dissolvant avec acétone et des petits un petit kit comme ça pour une gel polish ça s'appelle comment ? élimine le vernis gel facilement et en toute sécurité vous avez à l'intérieur des papillotes vous avez les petites limes enfin ça vous explique comment faire donc je me suis dit au cas où j'ai ça sachant que ça au lieu de 4,50€ c'était à 3€ donc c'était en promo ça ça valait 1,20€ et chez Creux de Vade j'ai pris aussi cette espèce de gloss qui a l'air métallique c'est un plumping nude de chez Essence c'est la teinte 08 My Big Moment et je sais pas la couleur elle me plaisait bien et c'est vraiment ouais c'est un petit gloss tout léger tout léger vous le verrez peut-être pas là il est ici tout léger mais je me dis pareil j'aime bien mettre des petits gloss dans mon sac à main histoire d'avoir des lèvres un peu pulpeuses comme ça d'un coup rapidement en mode je me prends pas la tête Ella a offert à ma fille un petit t-shirt comme ça de chez Zara qu'elle a acheté aussi en Belgique il est trop beau avec les manches comme ça elle est un peu large c'est du 8 ans mais ça va pas à sa fille ou je crois que ça lui plaît pas je sais pas mais du coup elle est trop adorable merci ma petite Ella pour Keïla c'est trop top et moi chez HTM je lui ai trouvé une petite robe à 4,99€ au lieu de 9,99€ donc à moins 50% voilà une petite robe noire et blanche avec un petit nœud au niveau du de la ceinture pareil j'ai pris du 6-8 ans ouais 6-8 ans parce que elle est grande ma fille et du coup sinon les robes elles arrivent ras des fesses ça m'énerve et là j'ai pris noire parce que ma fille elle a beaucoup de robes blanches mais elle les salit énormément donc là au moins noir on va dire il y a peu de risque donc là merci et là comme ça on est refaites en eau noire parce qu'elle n'en a pas spécialement beaucoup on va finir notre eau là avec Action et chez Action j'ai craqué pour pas mal de gobandises je vous mets le petit la petite vidéo où il y a plein de gourmandises j'avoue que j'ai craqué pour plein de petites gourmandises parce que j'en avais envie à ce moment là j'avais envie de chocolat et puis je me suis dit qu'il y a longtemps que je n'en ai pas acheté pour mes enfants donc j'ai craqué et pour ma classe j'ai pris une petite boîte comme ça qui était autour de 4,50 euros si je ne me trompe pas et je suis trop contente alors elle n'est pas très grosse mais pour faire ma boîte au trésor ma boîte à cadeaux et bien c'était parfait parce que ça me permettait à l'intérieur de mettre quand même pas mal de petits cadeaux et quand ils pourront aller chercher un cadeau ce sera dans la boîte parce que là j'avais une boîte à chaussures un petit peu moins jolie donc là c'était le cas d'avoir une jolie boîte pour mes montages vidéo j'ai besoin d'un casque moi j'en ai un de cette gamme là de chez Action à 5,99 euros c'est un blanc que j'ai et rouge mais il commence à se faire vieux le fil ne marche plus très bien en plus il fait micro ça enregistre plutôt bien ça n'est pas un truc de haut de gamme pour 5,99 euros mais j'en ai racheté un noir parce que j'en ai besoin que je fais mes montages vidéo et que chéri il est à côté je n'ai pas envie qu'il m'entende parler surtout qu'il est occupé donc j'en ai racheté un pour ma classe j'avais envie de prendre des petits stickers comme ça avec des lettres c'est des gros stickers même un peu version il y en a des holographiques et tout à l'intérieur alors je ne savais pas qu'il y avait plusieurs couleurs je ne sais pas trop parce que derrière on nous montre les couleurs différentes c'était pas cher du tout c'était autour de 80 centimes ça ça va être pour ma classe je pense que je vais écrire classe Harry Potter ou classe de madame pour ma classe je vais voir comment je vais organiser ça mais tout ça c'est pour ma classe et j'ai pris des feuilles transparentes pour plastifier tout simplement aussi pour ma classe pour mes lingettes démaquillantes avec ma belle maman je me suis dit que j'allais prendre ça des petits rubans comme ça pour rajouter aux lingettes quand on va les coudre pour pouvoir les accrocher quand on les fait sécher j'ai vu ça dans une vidéo et je me suis dit pourquoi pas donc c'est des petits rubans comme ça colorés c'était 89 centimes pour le rayon un petit peu pas pétri comme ça j'ai retrouvé des petits stickers et des stylos donc j'ai pris pour ma classe des petits stylos comme ça peppermate et j'étais à 1 euro 99 centimes et il y a le rose moi c'est celui que j'utilise le plus donc j'en ai pris un et j'ai pris des lots de stickers ça fait longtemps que j'avais pas acheté de stickers mais là pour mon planeur je me suis dit qu'ils étaient sympas pareil à 59 centimes je crois donc celui-ci un peu avec des hashtag boy hashtag girl et ici avec les petits trucs de couture pour faire avec illustrer les photos avec belle maman et celui-ci avec un petit peu that's a boy un peu pour les naissances ou les choses comme ça donc j'ai pris ces 3 petits lots pour ma fille j'ai pris des petits ciseaux roses quand on fait de la couture elle a envie de coudre avec nous j'ai pas de machine à coudre pour elle mais elle veut des petits ciseaux pour couper des petits bouts de tissu faire comme nous quoi donc je lui ai pris ces petits bouts de ciseaux ces petits ciseaux roses pour pas très cher un peu de ciseaux de précision ils ont l'air pas mal le rayon beauté j'ai pris ce gel nettoyant exfoliant pour le visage donc c'est pour mon beau frère qui a une peau donc je me suis dit pourquoi pas ça pourrait peut-être lui lui être utile et j'ai pris au niveau de beauté à cause des filles d'ailleurs des masques pour le visage donc deux masques un peu Disney là comme ça et des masques comme ceci il me donnait envie celui-ci je l'ai déjà mais je me suis dit là avec le soleil et tout ça pourrait être cool de l'avoir encore une fois je vais les tester prochainement toujours dans le rayon beauté j'ai pris ce spray fixateur de chez Action parce que et là on dit que du bien donc je me suis dit pourquoi pas à 1,40€ ça serait dommage de pas tester s'il est bien ça vaut peut-être le coup aussi de vous en parler dans une vidéo un peu petit prix et j'ai pris cette barre de massage un peu à la Lush mais qui fait aussi exfoliant à base d'huile d'argan donc ça a l'air pas mal et regardez elle a laissé un petit peu granuleux là et un peu beau avec des petites bosses comme Lush en fait donc ça c'est pas mal et c'était pas très cher je sais plus le prix mais c'était pas cher du tout ça sent même à travers là ça sent plutôt bon vous voyez donc ça j'ai hâte de tester aussi parce que j'aime bien les barres de massage un peu exfoliant ça peut être très très sympa chez Action j'ai pris une petite trousse comme ça de secours je vais la mettre dans ma voiture en fait parce que c'est vrai que quand on part entre guillemets en voyage ou même quand on part quelque part pendant la journée j'ai pas forcément de panchement dans ma voiture de choses comme ça donc là je vais rajouter peut-être un peu de désinfectant etc et je vais la glisser dans la voiture ou dans le sac à langer de mon fils ça sera toujours utile avec trois enfants et j'ai pris un masque noir parce que j'en voulais un noir ils étaient à 2,40 je crois donc c'est des gros masques avec un filtre que vous pouvez mettre à l'intérieur là il y en a 5 filtres à l'intérieur que vous changez au fur et à mesure donc à voir à voir ce que ça vaut je sais pas du tout mais c'est un masque réutilisable bouche et nez j'ai prévu même du scotch pour mes colis Vinted mais je vous montre pas vous en fichez vous savez que chez Action c'est pas cher voilà pour ce big big haul vous allez pouvoir retrouver les achats aussi des là je pense sur sa chaîne prochainement les achats de Emma sur sa chaîne prochainement aussi et les achats de Lily sur son Instagram Lily Heuret j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker 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 vous pouvez pas imaginer comme j'ai chaud avec ces 40 degrés et ma touffe de cheveux on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo salut salut site supporters